L'objectif aujourd'hui c'était bien de se centrer sur la planification, les documents d'urbanisme et puis d'atteindre, c'est ce que j'ai dit en introduction ce matin, journée technique, d'atteindre cette idée de culture commune. Alors ça ne va pas se faire en une journée, je l'ai bien rappelé ce matin, c'est qu'une première étape, qu'une première prise de contact entre des acteurs de deux mondes différents, on a des choses, je crois que cette journée a déjà permis d'identifier des pistes de travail, des pistes d'amélioration, que ce soit nous côté sport de nature effectivement, on voit qu'on a peut-être un travail à faire sur nos définitions, on voit qu'on peut peut-être accompagner davantage les départements pour faire évoluer l'Ebdési vers, comme l'a dit Pierre-Paul Dana, peut-être un vrai plan, ou en tout cas y tendre davantage pour, comme d'autres politiques, petit à petit être plus facilement intégrables dans les documents d'urbanisme. On a vu l'intérêt, enfin je pense, des expériences de terrain, et ça c'est Katia Zonta qui l'a dit, effectivement, d'expérimenter, de prendre des initiatives, à l'image de ce qu'on a vu sur la trame verte et bleue, qui étaient pionniers sur cette logique, pour pouvoir en faire bénéficier, et ça j'insiste sur la logique de réseau, au maximum de gens, au maximum les expériences d'un territoire qu'elles puissent bénéficier à d'autres territoires. Évidemment, je pense qu'on a beaucoup appris, puisqu'on était quand même majoritairement des sports de nature dans la salle, de la présentation de Madame Chauffeau sur la planification, vaste sujet, on voit que le code de l'urbanisme est un peu plus épais que notre petit code du sport, donc on a du boulot, mais il y a de la documentation, il y a des initiatives comme celle, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais du CAUE de la Drôme, et des acteurs qui sont finalement chargés de faire de la pédagogie auprès d'élus et de techniciens, on va essayer d'aller vers eux et leurs fédérations respectives pour avoir un peu ces documents techniques, pédagogiques, essayer de se les approprier, parce qu'on va avoir besoin, et je terminerai peut-être par ça, de sensibiliser davantage les territoires, et je reviens à ce que j'ai dit en introduction sur le contexte particulier aujourd'hui de la loi NOTRe, de l'émergence du Coupe Région, Interco, des départements qui sont toujours présents sur cette compétence, peut-être d'être plus fort sur la sensibilisation aux enjeux, et ça a été dit et ça a été rappelé aussi par Ludovic Martel tout à l'heure dans sa présentation, aux enjeux sport de nature pour nos territoires. Thierry veut dire un mot, il va dire un mot, moi je remercie, parce que j'étais à la préparation, vraiment tous les intervenants pour leur disponibilité, les présentations qu'ils ont effectuées. Thierry, pour la conclusion finale. Oui, surtout un peu d'info réseau, déjà un grand grand merci à tous les participants, et puis tout particulièrement à Émilie et Antoine, qui ont été les deux chevilles ouvrières de cette journée, je crois qu'on a tous vécu de grande qualité, donc merci à vous. Et puis, pour finir avec un peu de prospective inforéseau, on va dire, quelques dates à retenir. Donc premièrement, 19 septembre, pour ceux qui sont particulièrement intéressés par la connaissance des pratiquants, on va présenter le premier baromètre de la pratique sportive de nature en France, qui est conduit par le ministère des Sports et la FIFAS, qui regroupe les industries artiques de sport. Autre date à retenir, pour les gens qui sont plus mobilisés sur les problématiques d'emploi et de formation, donc le 7 décembre prochain, au CREPS de Vichy, donc séminaire emploi et formation ouvert aux fédérations, aux territoires, aux syndicats professionnels. Et puis, une prochaine journée technique à programmer sous le second semestre 2016, qui sera a priori autour de la thématique des manifestations sportives. Donc, on donne rendez-vous, à bientôt. Et le dernier merci pour le département de la Drôme, et l'accueil qui nous a été fait ici, et le dernier point logistique. Je vais être très courte, merci d'être venu. J'espère que vous aurez connu le côté un peu urbain de la Drôme, que vous aurez l'occasion d'aller découvrir le côté rural, et pour pratiquer les sports nature, que vous aurez l'occasion de revenir. Et merci à tous d'être venus. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada